Sheldon Needle, 26 juillet 2016 13 cabans, 0 pop, 13 cabans de Razo. Nous vous parlerons aujourd'hui des changements qui se préparent pour ce merveilleux orbe bleu-vert. Durant de nombreuses années, les derniers vestiges importants de la cabale sombre ont travaillé pour retarder ou empêcher l'inévitable. Maintenant, ceux qui sont officiellement en charge se sont joints à nous et ont établi un échéancier pour la distribution initiale des fonds de prospérité et de son grand corollaire, la réévaluation. Ces distributions mondiales sonneront le glas du régime américain de facto et de son sombre acolyte, l'Union européenne. Alors que les débuts de Brexit deviennent connus, ce nouveau système monétaire peut enfin se préparer pour la montée de briques et d'un système bancaire mondial plus juste. Il est significatif pour nous que cette opération ait commencé au moment où la nouvelle année galactique est sur le point d'être proclamée. Ainsi, le temps d'une série de nouvelles réalités apparaît et de nouvelles énergies deviennent disponibles. Les travailleurs de la lumière, ainsi que ceux qui supervisent le déplacement des nouveaux fonds, en sont très heureux et perçoivent les temps actuels comme un nouveau départ pour ce royaume. A l'heure actuelle, certains événements merveilleux se manifestent et cet ensemble d'événements atteint son apogée avec la finalisation de la réinitialisation monétaire mondiale. Toute cette opération a commencé à la fin du Moyen-Âge, en Europe et en Asie. L'or, et beaucoup d'autres produits, ont été amassés alors qu'une période de grande agitation a ravagé ce vaste continent interconnecté. Un comité spécial, composé d'un groupe restreint de maîtres ascensionnés, a choisi un certain nombre de familles riches, qui avaient une longue expérience dans les arts occultes. Au début, le dirigeant de ses maîtres était le Seigneur Lanto, qui a été nommé à ce poste par un conseil céleste spécial, dirigé par l'archange Michael. Cette commission céleste a demandé à Lanto de commencer à rassembler de grandes richesses et de les garder dans des endroits secrets. L'emplacement de ces endroits devait demeurer secret, pour les protéger de l'obscurité, jusqu'au moment juste et divin. Le Seigneur Lanto a choisi sa plus précieuse élève, Kournine. Ensuite, une recherche a débuté pour trouver une contrepartie appropriée en Occident. La recherche a pris fin lorsqu'elle a rencontré le maître ascensionné, le comte de Saint-Germain au début du XVIe siècle. Les désirs des cieux ont alors commencé à être divinement comblés. Au cours des siècles suivants, de grands entrepôts ont été construits. Saint-Germain a conduit l'Occident, et ses nombreuses monarchies, dans l'ère moderne du secteur bancaire. Cette aventure a permis à l'Occident d'étendre son système hideux et de fonder un empire. Ces distractions ont permis au fiducide de croître, parallèlement avec les montants cachés par Kournine et ses associés. Au début du XXe siècle, tout était en place pour le moment où de grands changements dans le monde étaient vraiment possibles. Une de ces possibilités est survenue, avec la fin soudaine de la Seconde Guerre mondiale, au siècle dernier. Les nouvelles institutions, mises en place par l'Occident après ce conflit mondial, ont ouvert la voie à un certain nombre de stratégies juridiques qui ont porté fruit au milieu des années 1990. À cette époque, le soudain traité d'Anchara a mené la Kébale sombre de cette planète dans un processus qui devait conduire ce royaume vers une ère de lumière, de paix et de prospérité. Cela nous amène à l'heure actuelle, où nous sommes sur le point de voir la fin du pouvoir financier de l'obscurité et la montée d'un vaste et nouveau système bancaire, avec une véritable remise à zéro des devises mondiales. C'est aussi une période qui inclut les préliminaires définitifs à nos atterrissages de masse, tant attendus. Ces atterrissages vous amèneront nos mentors et ce sera le moment où vous en apprendrez plus sur chacun de vous. Cela durera au moins un an, car un certain degré de réelle confiance et de vérité historique doivent être établis. Les maîtres ascensionnés vous aideront, en vous donnant une leçon d'histoire très pertinente. Une grande partie de ce que l'Atlantide signifiait, dans ces derniers jours, doit être entièrement révélée. Beaucoup de choses doivent être discutées, telles que les façons dont les Anunnaki vous ont manipulés, en vous donnant un ensemble de perceptions que vous avez longtemps crues réelles. Beaucoup d'autres choses ont aussi besoin d'être connues et une discussion générale entre nous doit avoir lieu. A bien des égards, vous avez été laissés à vous-mêmes, et la façon dont cela a permis aux Anunnaki et leur sbire de vous contrôler, doit être connue. Vous devez aussi savoir ce qui vous est vraiment arrivé après le soi-disant déluge biblique. Il est essentiel que cela soit ouvertement exploré et nous devrons avoir de nombreuses discussions vitales. Ce processus, et une pléthore de questions auxquelles nous pensons que le moment est venu de répondre, pourront facilement durer pendant près d'un an. Namast. Nous sommes les Maîtres Ascensionnés. Nous aimerions clarifier ce qui vous a déjà été dit. Notre formation initiale, dans la lumière des cieux, emplie de grâce, a été faite dans un but divin. L'humanité était fermement à la merci des sombres Anunnaki. Les cieux leur avaient donné une dérogation claire, pour diriger le monde de la surface, jusqu'au moment où les cieux en décideraient autrement. Notre tâche consista à surveiller et, avec grâce et des miséricordes spéciales, d'apaiser le mal fait par l'obscurité. Ce que nous avons fait et cela a aidé le processus sacré, actuellement en cours. Nous nous réjouissons du fait que nos familles spatiales sont venues, sous la guidance spéciale des cieux. Nous sommes maintenant sur le point de voir des événements qui transformeront ce royaume sombre et nous permettront de vous enseigner comment vous en êtes arrivés à votre situation actuelle. Nous remercions les cieux de ces actes, et pour la défaite de l'obscurité, qui est en cours, ainsi que pour les transformations bénies qui ont lieu. Nous vous remercions tous, et nous bénissons quotidiennement ce qui se produit actuellement sur cette orbe merveilleuse. La Kabbalah sombre a poussé Gaïa à ses extrêmes limites. Nous devons maintenir notre vision collective et utiliser notre intention juste, pour compléter ces étonnants actes de courage et de miséricorde merveilleuse. Chacun de vous sait que même si ces événements, prennent du temps à se manifester, ils se produisent néanmoins. Vos énergies positives merveilleuses font une différence. Ces énergies, combinées avec celles de vos camarades, permettent à l'argent d'être distribuées, elles permettent la formation de nouveaux systèmes financiers et la divulgation d'une nouvelle gouvernance. Nous sommes devenus une équipe qui supporte merveilleusement tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour manifester ces événements importants. Nous sommes maintenant sur le seuil d'une époque, depuis longtemps attendue, où la paix, la liberté et la prospérité régneront. Prenez ce temps précieux pour vous rendre hommage et sachez, au fond de votre cœur, que les cieux ont entendu votre détresse et ont du magie. Beaucoup de choses devaient être éliminées et de nombreuses conditions devaient être réunies, pour accomplir les grands décrets des cieux. Beaucoup d'êtres sacrés ont utilisé leur pouvoir de décret pour diriger le ciel et la terre dans la bonne direction, en vue d'un changement significatif. Cela a maintenant été fait et ces grandes œuvres commencent à obliger les différences nécessaires pour mettre fin à votre long cauchemar dans la conscience limitée. Vous êtes sur le chemin vers la pleine conscience, et vous serez isolés de ceux dont l'arrogance impie vous a empêchés de recevoir vos bénédictions et votre liberté, si nécessaire. Nous accueillons cela, car cela nous permet de nous diriger, avec vous, au prochain niveau de liberté galactique et vers de nouvelles responsabilités. Ces actions d'énergie divine ne sont que le début pour nous, en tant que peuple. Nous avons une destinée que nous avons très hâte de vous partager. Hosanna ! Hosanna ! Aujourd'hui, nous vous avons donné un avant-goût de ce qui est prêt à se produire. Nous sommes très reconnaissants de voir que tout cela a été accompli avec un minimum de discorde. Il n'est pas facile de résister si merveilleusement aux êtres sombres et à leurs vagues infinies de sombres pensées. Soyez courageux et continuez vos visualisations. Sachez, très cher, que les ressources innombrables et la prospérité infinie des cieux sont réellement vôtres. C'est la magagin. C'est la maja. En Syrie, soyez un. Soyez dans la joie. Website. Planta Réactivation Organisation Traduction Française. Michel du blog La Sphère Bleue, merci. La Sphère Bleue. Blogspot.fr Pas de route au gestion. Arrivée. Sphère.